Les deux outsiders de ce début de saison, Stéphanois et Bordelais, se quittent sur le score de 1 but partout au stade Geoffroy Guichard. Ce sont les Stéphanois qui ouvrent la marque grâce au néerlandais Ricky von Wolfswinkel, son premier but en Ligue 1 sur le beau service de Frank Tabanou. Mais peu avant la mi-temps, les Girondins vont égaliser le corner mal dégagé par la défense Stéphanoise. La reprise de Diego Contento est suivie par Thiago Hilory. Les deux équipes occupent le podium. Cinquième victoire consécutive pour les Marseillais, victoire 5 à 0 à Reims grâce notamment à un doublé d'André-Pierre Gignac qui inscrit ici son septième but de la saison, quelques secondes après avoir raté un pénalty, le but du 2-0. André-Pierre Gignac donc, son huitième but en sept matchs, il faut remonter à la saison 99-2000 pour voir un joueur réaliser un tel début de saison. C'était David Trezeguet. Les Marseillais vont inscrire un troisième but en deuxième mi-temps avec ses têtes piquées d'André Ayou. Le 4 à 0, splendide, toujours par l'intermédiaire d'André Ayou avec ce magnifique coup du foulard devant Kossi Agassa qui avait remplacé Placide à la mi-temps. Et c'est Gianelli Imboula qui parachève le succès olympien. Marseille meilleure attaque du championnat avec 19 buts et leader avec 16 points. Après trois matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, le PSG lève quelque peu les doutes en s'imposant 2 à 0 au stade Michel Dornano de Caen. Le petit slalom de Lucas pour le 1 à 0. Le PSG avait l'habitude de se faire remonter au score ces derniers temps. Il n'en saura rien puisque Marquinhos d'une tête piquée marque le but du 2 à 0. Le PSG est quatrième. Le LOSC de Vincent Enyama s'incline pour la première fois de la saison à l'Allianz Riviera de Nice. Un but a suffi pour les Niçois, l'oeuvre de l'ancien Lillois Mathieu Bonnemer. Le premier messin ne cesse de surprendre. Après sa victoire à Bastia, les messins enchaînent. Victoire 1-0, but de Gaëtan Busman au stade du Roudou. Pas de but au stade Furiani entre Bastia et Nantes. Pourtant, les Canaries avaient l'occasion d'ouvrir la marque avec ce pénalty provoqué par Nkoudou et l'exclusion par la suite de Cahuzac. Mais chaque air à la dure est en échec face à Alphonse Areola. A 11 contre 10, les Nantais vont avoir une opportunité en deuxième période en 20-0. Après une victoire contre Monaco et un match nul face au PSG, la jeunesse lyonnaise semble être en train de trouver son rythme de croisière en faisant voler l'Orient. Victoire 4-0 de l'OL avec le quatrième but de la saison d'Alexandre Lacazette pour ouvrir la marque. Le 2-0 est signé Nabil Fekir, bien servi par Jalais. Jordan Ferry ensuite permet à Clinton G de marquer son premier but en Ligue 1 pour le 3-0. Et Nabil Fekir s'offre un doublé pour parachever le succès Olympien 4-0. Les Lyonnais sont 8-1. Monaco est la bête noire de Montpellier et cela se confirme. Succédant les arrêts de jeu de l'ASM à la 93ème minute, le but de Valère Germain, bien servi par Lévin Kurzawa. Toulouse, si à l'aise à l'extérieur de la saison passée, reprend ses bonnes vieilles habitudes en disposant de Rennes 3-0 au stade de la route de l'Orient. Le premier but est signé du serbe Pézic. Suite à cette tête de Dumbia, Faludian marque contre son camp 2-0 pour le TFC. Et sur le déboulé de Régatin, Wissam Benyeder porte la marque à 3-0 pour le TFC. Première victoire de la saison pour la Lanterne Rouge au Savoyard. Lévi Antonon Gaillard ouvre la marque dès la 10ème minute de jeu par l'intermédiaire de son Danois, Daniel Vasse. A la demi-heure, avec de la réussite, c'est le Ghanéen Mensah qui porte la marque à 2-0. Réduction du score 2-1 par Johan Tousgaard, insuffisant pour les Lansois qui s'inclinent 2-1. 22 buts inscrits au terme de cette 7ème journée avec notamment 5 victoires à l'extérieur dont celle de Marseille et du PSG. L'OM est seul leader avec 16 points, suivent sur le podium Bordeaux et Saint-Etienne. Le PSG est 4ème, belle surprise pour le FC Metz qui occupe la 6ème place. Avec sa 2ème victoire consécutive, Monaco se rapproche de la première moitié du classement. Reims, Guingamp et Evian sont relégables. 4 autres équipes se tiennent avec un total de 7 points. La 8ème journée sur 2 jours avec le samedi à 14h en ouverture le derby azuréen entre Monaco et Nice. Le PSG est en déplacement du côté de Toulouse. Dimanche, Bordeaux reçoit Rennes et le choc en clôture Marseille-Saint-Etienne. ... ...